Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien en ce jour triste, en ce jour de deuil national. Non je déconne, calme-toi. En ce jour, en ce jour d'après, le J plus 1, après les élections présidentielles, du premier tour du moins, le résultat du premier tour. Oh, quelle surprise. Mais avant de commencer la vidéo, bienvenue à toi, si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like, partage, et surtout, la petite cloche de notification. Eh le plus beau like, ton plus beau like, pas un like dégueulasse, dégueulasse là, sans conviction. Un vrai like, avec de la conviction. Bref, mes camés, les gens, l'heure est grave comme je disais. Le choix est cornelien, le choix est difficile. C'est soit, alors, regarde, en fait, là, quand j'ai vu le résultat hier, je te dis franchement, je l'ai dit à des collègues de taf et tout, c'était une évidence. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que j'arrête pas de répéter que ça sera truc Macron et machin Le Pen au second tour. C'était certain, Emmanuel Macron, this is Marine Le Pen. C'était sûr et certain. Et en fait, c'est quoi, ces deux personnes, c'est comme si, en fait, t'as envie de te suicider avec un truc par destination, avec une arme ou n'importe quoi, tu sais, je perds mes mots, tu me pardonnes. En fait, voilà, alors, avec Macron, c'est, tu prends un gun, avec Macron, c'est un pistolet, donc avec Macron, c'est radical. Tu te mets sur la tempe, paf, tu tires, c'est terminé, tu vois, avec Macron, y'a pas de demi-mesure, y'a machin. Macron repasse, là, le 24 avril, le second tour. Si Macron repasse, je peux te garantir, enfin, ça, c'est mon point de vue. Dis-moi le tien en commentaire, tiens, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que je dis, là. Moi, c'est que mon point de vue à moi, ça engage que moi. Ça engage, c'est pas, c'est pas, hein, commence pas à te mélanger les pinceaux, à te faire des films. C'est mon point de vue à moi. Et d'après mon point de vue à moi, le jour où Macron passe, quelques jours après, hein, passe sanitaire, tout ce que tu veux, hein. Donc, tu prends un gun, tu tires dessus. Avec Macron, on est au courant, tu meurs, tout de suite. Avec Marine Le Pen, c'est un peu plus délicat, tu vois. Avec Marine Le Pen, c'est comment ? C'est, tu sais que tu vas mourir, hein. Ah ouais, ouais, on va mourir comme Macron. Mais ça va être plus longtemps, ça va être plus long. L'agonie sera plus longue. Voilà, avec ça. Donc, tu vois, couteau à pain, tu vois. Avec des dents. Donc, tu vois, tu peux essayer, ça va faire mal, tu vois. Mais on va finir par mourir. On va se vider de son sang, on va mourir. Le choix est difficile. Moi, je sais pas, vous. Dites-moi dans l'espace commentaire. Je sais pas ce que vous pensez de ce climat, de ceci. Est-ce qu'on mérite ? Est-ce qu'on a la politique qu'on mérite ? Est-ce que la France, c'est morte ? Franchement, est-ce que la France est en train de mourir ? Est-ce que les gens vont commencer à partir et à quitter le pays ? Franchement. Oui, allô ? Oui, bonjour. Comment tu vas ? Ouais, ça va bien. Les repas, tout ça, ouais. Ouais, je vois que tu vis bien. C'est super. Ouais ? Ouais, tu m'étonnes. Catastrophe. Tu t'en vas ? Ouais. Mais c'était sûr, tu l'avais annoncé il y a quelque temps, de toute manière, non ? Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Allez, bon vent à toi. C'était Bench et Cigar, il s'en va au Texas. C'est de l'humour. Mais entre parenthèses, Bench et Cigar, de la chaîne YouTube, aurait déclaré qu'il allait se barrer au Texas. Bref. Parenthèse terminée. Non, tu vois, c'est catastrophique. La France est en train de mourir, ou ça se passe comment ? On vient de se taper. Et tu sais, ça me fait penser à quoi ? Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à la mort ou chichi. Tu connais la mort ou chichi ? Ben, si tu connais, tant mieux. Si tu connais pas, écoute bien. C'est un groupe de trois amis, tu vois, ces trois potes. Ils partent à la découverte du monde. Et ils tombent sur une île, encore toute vierge, de toute civilisation. Personne ne la connaissait, tu vois. Ils tombent dessus, et puis ils se promènent. Et puis ça dure plusieurs jours. Ils sont contents. Ils se pensent. Ils se croient seuls au monde, les mecs. Donc ils sont comme ça, nanana. Et puis un beau jour, un beau matin, tu vois, il y a une tribu qui tombe sur eux. Et là, c'est radical. La tribu les prennent, les mettent en prison, mais tu vois, ils les tiennent en otage quelque part. Et le chef du clan, il est radical avec les trois potes là. Et c'est simple. C'est la mort ou chichi ? Les trois, ils sont paniqués, ils disent, ouais, euh, 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 s'il vous plaît, quoi. Donc, paf, tu fermes ta gueule. Il en prend un. Il dit, toi, c'est la mort ou chichi ? Oh, l'autre, il est paniqué, tu vois. J'ai pas envie de mourir, la mort, bah, chichi, hoppa. Le mec se fait défoncer le cul par 100 types à la queue le lune. Au bout du 30e, il est mort. Le deuxième type. La mort ou chichi ? Le mec, il dit, oh, non, mais... Putain, mais j'ai pas envie de mourir, mais à côté de ça, l'autre... Bon, ça me dérangerait pas, mais bon, non, je déconne. Hein, bon, allez, chichi. Paf, le mec, il se dit, je vais résister, paf, au 40e, hein, il se fait démonter, il est mort. Et puis, t'as le troisième, il fait... Et le chef, il fait, la mort ou chichi ? Et le mec, il dit, bah, putain, mais j'ai... Bah, franchement, je... Quitte à mourir, bah, autant que ça soit radical et tout de suite. Donc, je vais choisir la mort. Et le chef, il le dit, d'abord, chichi. Allez, calme-toi. Tu vois, ça me fait penser à ça. Quoi qu'il arrive, tu vas te faire en l'écu. Quoi qu'il arrive, on va se la prendre dans les seufs. Quoi qu'il arrive, ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Dans les fesses, sans vaseline, à sec. Quoi qu'il arrive, c'est le choix. C'est le choix cornelien. Voilà. Tu te suicides avec ça ? Ou tu te suicides avec un gun ? Avec un pistolet ? Avec un vrai ? Avec un gun ? Bordel de merde. C'est incroyable. Franchement... Euh... C'est fou. Moi, je ne sais pas, toi. Je ne sais pas ce que tu penses, ceci, cela. Mais c'est catastrophique. On court à la catastrophada. C'est la catastrophada, les gars ! Macron ! Démission ! Tête de fion ! Je te fais une moitié, Denis. Calme-toi. Non, mais sérieusement. Macron ? Tu vois, moi, je m'en fous. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Ça, c'est indéniable et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais franchement, qu'on vienne se taper 5 ans de Macron. Alors là, je ne vais pas faire le mec à 2 francs, le complotiste à 2 balles, d'accuser Macron du virus. Ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron si on a eu un virus. S'il y a eu ce pseudo-virus qui est arrivé, ceci, cela, non, non. Ce n'est pas de sa faute à lui. Sa faute à lui, c'est la gestion de cette crise. C'est comment il a à gérer le truc. Avec son gouvernement. Les lois qu'il a prises. Le pass sanitaire. Les lois liberticides. Enfin, à mon sens, ça n'engage que moi ce que je te dis. Une fois de plus, écoute bien avec tes oreilles et pas avec le cucu. Écoute avec ton cerveau. Tu vois, c'est que... Les propos, là, ça n'engage que moi. Donc, tu vois, la crise du comique 19. Je vais éviter de dire les choses pour ne pas me faire striker. La crise du comique 19. Il l'a mal gérée. Il y a eu une ingérence totale. Olivier Véran. Non, mais on est sérieux. Olivier Véran, le ministre de la Santé. Pseudo médecin. Non, mais les gars, on va arrêter quand ? La mascarade. Quand est-ce qu'on va arrêter la mascarade ? Bref. Après, il y a eu le... Tu vois, bref. Le comique 19, ça n'a pas été géré. On a été droit dans le mur. Il nous a enlevé toutes nos libertés. Sur ça, on est d'accord. Ce n'est pas une critique gratuite ou pour lui tirer à boulet rouge. Non. C'est comme ça. Avant la crise du comique 19, il y a eu quoi ? La crise des gilets jaunes. On a passé un peu plus de deux ans dans la crise des gilets jaunes. Ce n'est pas lui qui a créé la crise des gilets jaunes. On est d'accord. Mais c'est lui qui a créé tout ce mal-être. C'est lui qui a créé tous ces décrets, toutes ces lois derrière. Exécutées par le professeur allemande. Bon camarade. Professeur allemande. Non, le préfet allemand là. Non mais les gars, on est d'accord. Donc c'est Macron tout ça. Donc vous, vous voulez en fait, pour ceux qui votent pour lui, pour les 28-29% de personnes qui ont voté pour lui. Donc vous, en gros, vous voulez en fait revivre cinq années catastrophiques. Et vous le savez très bien, Emmanuel Macron, quand il va repasser, le pass sanitaire va se remettre automatiquement. Les gars, il l'a annoncé trois semaines avant les élections. Le pass est suspendu. Suspendu, tu sais, c'est comme dans le football ou comme dans le sport en général. Quand un joueur ou une personne est suspendu, c'est pas à vie. C'est une suspension, comme l'indique son nom. Ça veut dire que ça va revenir. Le mec a pris un carton rouge, il est suspendu deux matchs. Au troisième match, il revient. Les gars, ça a été suspendu et ça sera remis en place quand Emmanuel Macron va repasser. D'où je te disais l'exemple du pistolet. Avec Macron, c'est radical, c'est une balle dans la tête, tu meurs tout de suite. Avec Marine Le Pen, c'est un peu plus délicat, tu vois. Et une fois de plus, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Moi, ce que je te dis là, c'est mon point de vue à moi, c'est mon analyse, c'est comment je vois la chose. On est d'accord. On est d'accord. Attendez. Oui, allô ? Hey, comment ça va ? Ravis que tu m'appelles, je ne te connaissais pas, je ne te connaissais que de vidéos. C'est pas pas si tôt. Ouais. Toi aussi, tu te casses de ce pays de merde. Le pays est mort. Nous n'avons plus de couilles, plus de valeurs. La France est morte. Ouais, je comprends. Faut accepter. Ouais. Mais tu ne penses pas que ça décrit une autre situation ? Non ? Ok, 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 crie pas ! Ok ! Ok, c'est ton choix. Tu vas aller au Texas, toi aussi ? Non ? Allez, salut ! C'était pas pas si tôt. Il déménage, lui aussi. Eh bah, putain ! Eh ! Eh ! Finalement, ça ne serait pas une bonne nouvelle, Marine Le Pen et Macron au second tour. Tous ces mecs-là vont déménager de la France. Wouhou ! Bon, allez, calme-toi, c'est de l'humour. Si tu ne connais pas, si tu ne connais pas encore mon personnage, tu ne connais pas encore la chaîne, tu vas vite apprendre à me connaître. Moi, je suis beaucoup dans l'humour. J'essaye de prendre des trucs réels, mais de les détourner un peu. Humour. Bref, je te parlais de Marine Le Pen, avant que le faux, pas pas si tôt appel. Marine Le Pen, c'est pareil. Donc, Macron, c'est le gun. Balle dans la tête, tu meurs tout de suite. Et Marine Le Pen, c'est voilà, c'est... Bah, c'est un couteau, quoi. Tu vois, tu vas essayer de la carotide, l'artère fémorale, tu vois. Ça va pisser le sang, tu vas souffrir, mais tu vas mourir. Donc, tu vois, dans les deux cas, tu vas droit dans le mur. Avec Marine Le Pen, ça va être comment ? Pour moi, elle n'a aucune compétence, aucune expérience, aucune vision de la France. Putain, ça rime. Waouh, je suis grand corps malade. Elle n'a pas de projet. Enfin, tu me diras, un projet, c'est pas un projet qu'on leur demande, c'est de tenir la France. Mais, enfin, c'est nul. Elle a des idées extrémistes, même si elle s'est adoucie. Oui, elle a quitté son père, le parti du Front National. Elle a refondu le Front National qui s'appelle le Rassemblement National. Elle s'est détachée de son père. Elle s'est rapprochée de son mari. Bref, elle a adouci son image. Elle fait des selfies avec des femmes voilées. Oh, Marine, t'es super séduisante. Enfin, tu vois, elle essaie d'adoucir son image, mais ça marche pas. Parce qu'au fond de toi, on sait. On sait. On sait que l'islam, c'est pas trop ton truc. On sait que la France, la France blanche, les blancs, 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 c'est ton truc à toi, pour le coup. T'es archi contre l'immigration. Après, je suis d'accord, l'immigration de masse, comme ça, c'est pas forcément bénéfique. Mais bon, c'est pas notre problème à nous. Ça, c'est votre problème à vous. Bref, c'est de l'incompétence totale. L'un ou l'autre, on est dans la merde. Que tu choisisses Machin Le Pen. Non, je déconne. Allez, on va respecter quand même les gens. Que tu choisisses Marine Le Pen ou que tu choisisses Emmanuel Macron, le président, sortant. On est dans la merde, les gars. On est dans la merde. Je te le dis, on est dans la merde. Est-ce que toi, dis-moi un commentaire. Est-ce que tu te vois repartir avec 5 ans d'Emmanuel Macron ? Avec 5 ans de calvaire, de misère, de loi liberticide. On nous a privé de nos libertés, nos adolescents. Moi, j'ai 40 ans, j'ai 5 enfants, j'ai des adolescents. On leur a privé de tout. Les cinémas, les machins. Bon, les fast-foods. Moi, je mange pas fast-food. Mes gosses, ils connaissent pas le fast-food. On mange de la vraie bouffe à la maison. Là, pour le coup, Bench et cigare, il a raison. Faut bien manger, quand même. Bref, je fais trop loin. Tu vois, les cinémas, les machins, les bullying, les sorties. On a été dans la merde. Depuis les gilets jaunes. Donc, allez. Macron, il est passé président. Au bout de quelques mois, c'est parti en sucette. 4 ans et demi de calvaire et de galère. Et de privation de tout, limite. Privation de travailler. Des gens ne peuvent plus travailler parce qu'ils veulent pas se soumettre à, pour pas dire le mot, un truc machin. Tu sais, leur passe truc, tu vois. Tu m'as capté, t'as compris. Tu vois où je veux en venir. C'est incroyable. Mais dans quel pays on vit ? C'est dingue. Et ben, dans quel pays on vit ? La France. C'est ouf. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que nous, on change ? Qu'est-ce que tu peux changer ? Qu'est-ce que je peux changer ? On peut rien faire. On est comme ça à la merci de leurs idéologies, à la merci de leur projet, de leur... C'est notre projet ! Tu sais, de leur délire complètement pathétique, schizophrénique, délirant, déviant. Pour pas dire satanique. Hé, c'est de l'humour. Non, franchement, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce premier tour des élections 2022. Franchement, moi, j'étais pas étonné du tout. J'ai plein de potes qui m'envoyaient des messages. Ah, t'as vu, putain, c'est chaud. J'ai mon fils tout de suite parce que moi, je vais être honnête avec toi. J'étais en train de jouer à la console hier soir à 20h et quelques quand il y a le résultat. Et c'est mon fils qui sort de la chambre. Il me dit, à ton avis, papa, ton avis, c'est quoi, c'est quoi ? Et je lui dis, c'est Marine et Macron. Et il me dit, ouais, comment tu sais ? Je fais pas parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que j'arrête pas de vous le dire. Et il me dit, papa, franchement, papa, t'avais raison. Mais comment tu sais ? Je dis, mais c'est pas... Moi, je suis pas devin, je suis pas Nostradamus, je suis pas Monsieur Soleil. Calme-toi. Non, c'est parce que j'ai l'impression que tout est écrit, en fait. Une fois de plus, écoute, avec ton cerveau, pas avec ton cul. Ça engage que moi. C'est ma façon de penser, ce que je te dis là. Parce que j'ai l'impression que les trucs sont déjà écrits, pré-écrits, que le scénario est déjà joué à l'avance, qu'on nous prend juste pour des cons, qu'on nous fait miroiter l'idée que nous sommes en démocratie, mon cul. Enfin, ça, c'est ce que je pense moi. C'est pas du complotisme, machin-nani. C'est ma façon de penser à moi. Certainement, peut-être que je me trompe. J'en sais rien. Tu vois ? Chacun son point de vue. La terre est ronde, la terre est plate. Tu vois ? Chacun son point de vue. J'en sais rien. Enfin, bref, mon camé. Mon camé, les gens, toi qui es nouveau, abonne-toi, like. Les plus beaux likes, les plus beaux pouces. Pouce, 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 pouce. Les pouces bleus, comme dirait Ibra TV. Les pouces bleus. Voilà, les pouces bleus, comme dirait Pascal et JM. Les orteils, les gens, les orteils, la cloche. Enfin, bref, les gars. La chaîne Pascal et JM, c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a quelques jours. Et franchement, en quelques jours, j'ai dû voir voilà les vidéos. Tellement Pascal et JM me régalent. Pascal, Pascal, le grand frère, SOS, ma famille a besoin d'aide. T'as capté. Ils me régalent, les mecs. Donc, je suis en train de leur faire de la pub alors que moi, c'est moi qui en aurait besoin limite. Mais ça me régale. Donc, tu vois, la petite clochette, tout ça, c'est... Bref. C'est un truc de fou. Donc, voilà, quoi. Ça va être tout pour moi. On va éviter que la vidéo dure trop longtemps. Dis-moi un commentaire. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire. Ce que tu penses de l'élection du premier tour. Comment tu vois le second tour. Enfin, moi, je vais te donner mon point de vue à moi. Moi, ce que je vois du second tour, c'est que Macron va passer. Et bien avant le premier tour, j'étais quasiment sûr que Macron passe. Après, je vais être honnête avec vous. Il y a 3 ou 4 ans sur mon compte Facebook, j'avais fait une prédiction. Et j'avais dit, il y a 3 ou 4 ans. Et si ça se passe, je ressortirais le message sur Facebook que j'avais marqué. Il y a la date. J'avais fait exprès. J'avais anticipé 3 ou 4 ans à l'avance en me disant, si ça arrive, je le ressors. Et là, on pourra dire que oui, effectivement, je suis Madame Soleil. Madame Irma. Enfin bref, mon Camé, les gens, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'espère que la vidéo t'a plu, mon Camé. Et puis voilà, dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501